Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar D'Affonseca à mes côtés, qui est toujours fidèle au poste du foot comme on l'aime, au menu, avec cette rencontre de Ligue 1 Uber Eats. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Et oui, on a beau parfois en avoir marre, être fatigué, lassé, agacé, on revient toujours au football, il y a toujours un nouveau scénario à découvrir. Merci pour le match, merci. 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 Allez, je vous souhaite le mieux, c'est le match. Le coup d'envoi de cette rencontre donné un instant par les Monégasques. Oui, faute, l'arbitre intervient, c'est un coup franc. Une faute flagrante, mais pas de jaune là-dessus, en tout cas d'après l'arbitre. La faute ne lui a pas semblé mériter un avertissement formel. Une réprimande suffira sans doute. La composition de l'ice Monaco, titulaire dans le but, Alexander Nubel. Alexander Golovin sera avec Crépan Diata sur les côtés. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments au fin. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ça sort, renvoi au 6 mètres. Et voilà un joueur qu'on connaît bien et que surtout les défonceurs connaissent très bien. C'est Wissam Benyeder. Sa caractéristique principale, c'est son habilité technique. Cette capacité à dribbler n'importe quel adversaire dans n'importe quel espace. C'est une sorte d'équilibriste de football. Capable de ressoudre tous les problèmes avec un dribble, une fente. Ouais, Monaco, non, là, c'est une perte de balle. Et le dribble ne passe pas, le ballon sort. Spirings. Ouais, c'est très bien défendu. Alexander Golovine. Intervention défensive. Le ballon en touche. Badiachil. Golovine. Et c'est Vermo Ahmed Kamara. Golovine à nouveau. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. 10 à 6. Oh, c'est un bon ballon ça ! Et finalement, le ballon récupéré in extremis, c'est dommage. Le ballon pour Yusuf Ofana. Ah, le centre et dévier, ça méritait plus d'application. Ah, la défense ne prend aucun risque. Coup de pied de coin à suivre. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Un bon arrêt du gardien. Et le ballon est détourné sur le montant. Oui, sans commettre de faute. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon a été resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. En bonne position. Et le gardien était bien vigilant. La possession pour Ben Yedder. Aucun problème pour se saisir du ballon. Vanden Boomen. Ah non, ça ne va pas du tout cette passe. Et on voit une équipe de l'AS Monaco qui maîtrise la possession depuis quelques temps. Il y a de l'ambition dans les mouvements. Le ballon circule bien. Ça devrait amener des situations pour faire la différence. Eh oui, et pourquoi pas une nouvelle occasion à venir là-dessus. Attention, Ben Medeo score peut-être. Eh, pas de beaucoup. Meilleur jeu, c'est sifflé. De Jäger. De Jäger. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Et c'est le but ! Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. On le revoit. Le ballon de Lowe qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la poussée pour marquer. 1-0 donc, au tableau d'affichage. Parfaitement exécuté ce tacle. Et le ballon change de camp. Van Den Boomen. Ah, il peut conclure. Et voilà, face-à-face, plutôt très bien négocié par le gardien. Il ne laisse quasiment aucun agne. C'est bien fait de sa part. Cornea. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas une frappe ? Palon contré, mais ça revient. Tire contré, c'est bien défendu. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Et voilà, une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Peigné d'air. Et c'est vers Mohamed Kamara. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Et oui, le duo, elle est remportée. Touche. Axel, 10 à 6. Le ballon pour 10 à 6. Olé, le bon mouvement. Oh, et l'interception très haut sur le terrain. Oh, et la parade. Oh, et la parade. C'est joué court. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Et un arrêt qui fait du bien. Petite astuce, c'est joué court. Peigné d'air la frappe. Tire contré, sans difficulté. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Le corner de Golovine. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. La bonne percée. Il faut aller provoquer. Oui, mais non, ça ne profite pas, en fait. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Voilà quelques données sur la performance de Wissam Beigné d'air. Et d'une manière générale, c'est plutôt désirant. C'est bizarre, on voit que sur les ballons joués, ils ne touchent presque pas dans la zone de vérité. Quand t'es attaquant, c'est comme un sommeil sans rêve. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Le ballon récupéré grâce à ce bon tacle. Et le gardien qui écarte bien le danger. Interception et récupération du ballon. 10 à 6. Le ballon pour Fofana. L'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Le ballon, là aussi, sans aucune difficulté pour le gardien. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Attention, la frappe. Le gardien se couche bien sur ce ballon. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Combinaison, ça joue en deux temps. Le ballon pour 10 à 6. Attention à la frappe. Un bon arrêt du gardien. Et voilà, un nouveau corner. Et voilà, un nouveau corner. Le corner, bien tiré. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. C'est contré, mais ça va revenir. Pour réflexe, mais le ballon est repoussé. Oh, l'intervention. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Volandre reçoit le ballon. Pour Peigné d'air. Peigné d'air. Et la bonne parade du gardien. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. A 2. Pourquoi pas, il faut essayer. Superbe intervention, sans faute. La réception de Peigné d'air. Et très bonne intervention du gardien. Oui, à 2. C'est bien fait. Un petit peu de champ dans l'axe. Tire contré, sans difficulté. Bonne pression pour reprendre la possession. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Volandre reçoit le ballon. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et bien vu ça. Le ballon en profondeur. Et le ballon récupéré dans le dos de la défense. Et le gardien s'illustre bien. Le corner. Attention là-dessus, le danger est proche. Oh, et bien joué. La bonne intervention. A une bonne contre-attaque peut-être. Il progresse là. Wissam Ben Yedder. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Camara. Oui, bien fait, il est passé. Et on voit une équipe de l'AS Monaco qui maîtrise la possession depuis quelques temps. Le sujet maintenant pour cette équipe, c'est d'arriver à soutenir cette intensité pour arriver à bousculer la défense adverse et égalisé. Et voilà une bonne récupération là. Sheldon Martins. C'est vers Mohamed Camara. Ben Yedder la frappe. Le danger est bien repoussé par le gardien. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. C'est un ballon pour les gants du gardien. Oui, il y a faute, bien sûr. Écouffrant accordé par l'arbitre. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. Et ça sera sans doute son dernier avertissement avant le carton. L'arbitre a été plutôt sympa jusqu'à là, mais à la prochaine faute, ce sera clair que ça ne passera plus. Et voilà un ballon en pleine surface de réparation. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Et le changement va donc avoir lieu. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Mohamed Camara. Oui, le bon geste défensif. Il faut apporter le danger maintenant. De Jäger. Oui, bonne pression à la récupération. Ah, il perd ce ballon. 5 minutes à jouer encore dans ce match. Et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Bon geste défensif. Le ballon change de camp. Très bonne progression. Balle au pied. Oui, bonne récupération du ballon. Jévin Hollande. C'est maintenant, c'est le moment pour aller marquer, pour aller tenter d'égaliser. Le temps additionnel. 3 minutes minimum. Spirings. Allez, il faut l'aider, il faut proposer des solutions. Bien défendu. L'action se construit dans le camp adverse. Et voilà, l'arbitre met un terme à la rencontre. L'équipe remporte cette victoire sur son terrain. C'est vrai que c'était un match extrêmement serré. C'est la chance qui a basculé d'un côté ou de l'autre. Bien défendu. Bien défendu. C'est vrai que j'étais Kennon... Sous-titrage ST' 501